... Monsieur l'ambassadeur de la République du Gabon au Sénégal, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Monsieur l'inspecteur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le général de corps d'armée, commandant en chef des forces de police nationale gabonaise, Monsieur le général de brigade, commandant en second de la gendarmerie nationale, représentant le haut-commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le général de brigade, commandant la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Monsieur le colonel, représentant le chef d'état-major général des armées, Monsieur l'inspecteur général d'état, directeur général des douanes, Messieurs les contrôleurs généraux de police, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et directeurs du ministère de l'Intérieur, Monsieur le colonel, attaché militaire, naval et air auprès de l'ambassade du Sénégal au Gabon, Monsieur le colonel, directeur de l'administration pénitentiaire, Monsieur le procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Messieurs les conseillers et attachés de sécurité intérieure des ambassades de France, d'Espagne, d'Italie, d'Afrique du Sud, de Turcu et des Etats-Unis d'Amérique, Mesdames et Messieurs les chefs de division et chefs de service de la police nationale, honorables invités en vos rangs et qualités. C'est avec un plaisir renouvelé que je me retrouve parmi vous pour présider la cérémonie de sortie de la 45e promotion de l'école nationale de police et de la formation permanente. Ce plaisir est d'autant plus marqué que je partage ce fort moment de solennité et d'émotion avec la délégation de la République Sœur du Gabon, conduite par son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur du Gabon à Dakar, et le Général de corps d'armée, commandant en chef des forces de police nationale venus de Libreville pour les besoins de la cérémonie. Chers frères et sœurs du Gabon, Votre présence à nos côtés témoigne de l'excellente qualité des relations historiques, fraternelles et diplomatiques qui unissent nos deux pays, bâtis sur la confiance réciproque. C'est de cette confiance que résulte la décision du gouvernement gabonais de faire former au sein de l'école nationale de police de Dakar cinq cadres de la police nationale du Gabon. Ainsi, tout en magnifiant à sa juste valeur cette salutaire initiative, je voudrais profiter de cette occasion que m'offre cette tribune pour m'adresser au nom du gouvernement du Sénégal toute notre reconnaissance à l'endroit des hautes autorités de la République du Gabon ainsi que nos propres remerciements à vous, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, et au Général, commandant en chef des forces de police pour votre présence effective. En retour, je vous affirme aussi toute notre détermination à perpétuer cette fructueuse expérience qui est de nature à consolider le cadre de coopération entre nos deux polices nationales. La présente cérémonie, qui marque officiellement la fin de la formation de la 45e promotion de l'école nationale de police, constitue assurément un moment important dans la vie des élèves qui, à cet instant précis, viennent d'intégrer la grande famille qui est la police nationale et ce, au plus de multiples sacrifices consentis au cours de la formation initiale. C'est ainsi qu'en cette heureuse occasion, je voudrais d'abord féliciter solennellement devant toute la hiérarchie de la police nationale et en présence de leur famille, l'ensemble des fonctionnaires de police qui sont issus de la 45e promotion tout en leur souhaitant une brillante et riche carrière professionnelle. Chers récipiendaires, vous avez librement choisi de servir votre nation à travers le prestigieux corps qu'est la police nationale. Ce choix, qui est le plus de votre engagement personnel à consacrer une partie de votre vie à protéger vos concitoyens et leurs biens, exigent de vous de multiples sacrifices. Ces sacrifices qui font votre métier ne seront mis en valeur que par un comportement irréprochable en toutes circonstances, par la culture de l'excellence dans vos rapports avec tous vos concitoyens. Ce faisant, la courtoisie, le respect de l'autre et le sens de l'honneur devront guider toutes vos actions qui demeurent indispensables à l'équilibre de toute société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada